Salut tout le monde, c'est Allé. Ouais, ça fait longtemps, tabarnache. Et ce qui se passe dans ma vie, ben occupé, travail fort, la COVID, la déprime, etc. Des jeux de rôle, oui, énormément, mais je manque de temps pour faire des vidéos. J'en ai énormément que j'ai enregistré et que j'ai jamais eu le temps de poster. Puis, ben, vu que majoritairement je travaille de la maison, ben, je fais juste, voyons, envoyer des... J'ai pas le temps beaucoup de faire des vidéos parce que je suis occupé à d'autres activités. Fait qu'en auto, j'ai un peu plus de temps. Puis, ben, c'est ça, je voulais parler de deux ou trois choses aussi. En termes de jeux vidéo, ben, pas de jeux vidéo, excusez-moi, de jeux de rôle, ben, je suis beaucoup Nolan Quisitor ces derniers temps. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Évidemment, comme toujours, je l'ai à D30, je le suis toujours. J'écoute aussi beaucoup Jawsage. Papadiem, qui est sorti, que je suis, que j'aime bien. Bref, beaucoup de changements. Mais, en termes d'écoute, mais, tu sais, j'écoute à peu près tout autant. Mais, tu sais, ça, ça prend beaucoup de temps aussi d'écouter. Mais bon, ça, c'est pas si pire. J'ai le temps d'écouter. Je mets ça pendant que je travaille. Puis, voilà, rouler jeunesse, comme ils disent les Français. D'ailleurs, les Français, depuis le début de l'année, je fais une game de donjon de Nelbuk avec des Français. Je joue un pirate québécois. Pas tant le fun que ça, ce personnage-là. C'est pour ça que je vais changer. Je vais faire une Nelbuk dans le Nelbuk. Sinon, mes autres games. Ah oui, depuis Dracon Yes, j'ai commencé un game de jeu de rôle de Star Wars. Avec le nouveau système de Fantasy Flight, qui est correct, mais sans plus, je ne suis pas fan. Puis, on joue aussi sur la plateforme, donc, Fundry, Fundry. La plateforme, c'est Fundry. Fait que, c'est bien. J'aimerais ça apprendre ça, mais je n'ai pas beaucoup de temps pour apprendre quelque chose de ça, parce que c'est quand même assez compliqué. Là, je vais me peinturer dans un coin, puis je suis coincé là à attendre que quelqu'un réussisse à sortir. Fait que, je vais attendre. Ça devrait être correct. Mais, sinon, c'est sûr, j'aime bien... Ah, je vais voir une autre lecture. On va y aller maintenant. Et voilà. Bon, donc... Fait que, c'est ça, oui, le jeu, j'aime bien ça. Puis, je joue avec le fils de François, justement, François La Tarte, Christophe. Et, non, c'est bien le fun. C'est bien le fun. On a bien du fun. C'est juste qu'on est... Des quatre personnes qui jouent, il y en a trois qui sont bien occupées, moins complies. Fait que, donc, on a souvent bien de la misère assidurée. Mais, bon, on essaye. Sinon, euh... Et ma game de Pathfinder, régulière. Pour parler de ça, il y avait quelque chose que je voulais parler dans Mimes. C'est une pseudo-réponse à la dernière émission de Puissance Maximale, qui est une émission web qui, malheureusement, n'est pas aussi régulière que d'habitude. Puis, moi non plus, je ne suis plus aussi régulier à l'écouter. Mais, je les aime bien gros parce qu'Andrew Castigan, c'est un ami de longue date. Alors, donc, euh... Tiens, bref, il y avait dit quelque chose parce que, genre, à la sortie de Days Gone, le monde n'a pas acheté le jeu Day One, tu sais. Fait qu'il n'a pas fait beaucoup d'argent. Mais, tu sais, comment tu fais pour savoir que le jeu est assez bon pour le sortir Day One? On s'est fait tellement fourrer, tu sais. Ils disent, acheter, c'est voter. Je suis d'accord avec ça, mais comment tu fais pour savoir que c'est bon? Tu sais, tu découvres que c'est bon alors que tu n'avais aucune idée. Tu sais, c'est... Sérieux, je n'y comprends pas. Comment tu fais pour savoir que c'est vraiment bon avant de l'acheter, tu sais? Avant de l'acheter puis de l'essayer. Dans le temps, ils sortaient des démos, tu sais, pour nous donner le goût. Fait, ah oui, ça a l'air vraiment bon. Fait que là, ça vaut la peine de l'acheter. Mais, Astaire, ils ne font plus ça. En tout cas, très peu. Parce que ça coûte une fortune de faire la démo. Tu sais, tout ça juste pour attirer un peu l'attention. Euh... Tu sais, je... Tu sais, leur jeu, ok? Ouais. Peut-être pour vous autres que vous ne pouvez pas en faire un deux. En fait, je m'en fiche un peu. Day One, oui, ça a l'air un très beau jeu. Ça a l'air très bon. Je regarde, d'ailleurs, les Geeks Contre-Attaque. Mikey G fait, justement, un Twitch de tout ça. Puis Mikey G est vraiment très, très drôle. Fait que je vous recommande de l'écouter. Ouais, c'est pas le genre de choses de nouvelles que je donne d'habitude. Quoique, bon, j'ai comme un peu perdu mon droit de dire d'habitude. Vu que ça fait longtemps que je ne dis rien. Que je ferme ma gueule. Fait que c'est ça. Fait que étonnez-vous pas que je sorte des vidéos qui sont vues de très, très longtemps. Plusieurs mois. C'est juste que ça adonne de même. Je pense quand même que j'ai plusieurs vidéos de nouvelles de moi qui vont retomper. Mais c'est ça. Ça ne filait pas pour moi. Je n'avais pas le goût de parler vidéo. De vous parler en vidéo, malheureusement. Parce que c'est à quoi ça sert de parler quand tu es en déprime solide. Je peux parler de ta déprime, ok, des fois un peu. Mais tu sais, à la longue, là, ça devient plate. Puis, ben moi, je n'aime pas ça être plate dans même en vidéo. Je n'aime autant rien dire que de vous donner quelque chose que je n'ai pas d'énergie à vous transmettre. L'énergie, j'en ai un peu plus ces temps-ci. Parce que, ben, on voit le bout du tunnel. Tu sais, il commence à faire un petit peu plus chaud dehors. On a le droit de sortir un peu plus tard. On a le droit d'aller chez du monde tant qu'on reste dehors. Ça fait que la saison des barbecues arrive. Ça fait que des barbecues entre amis. On est entre amis très sélect et en petite quantité. Mais c'est mieux que ce qu'on a eu l'an passé. Quand je dis l'an passé, je parle de la dernière année au total. Ça fait que c'est ça. Je vois le bout du tunnel, alors, donc, je me sens déjà un peu mieux. Ça fait que là-dessus, je m'en vais juste vous souhaiter des critiques nombreuses et des formes belles rares. Bye.